Je suis super content d'être là pour deux raisons. La première, c'est que quand même avoir un premier tome pour chauffer la salle par Jean-Christophe et par Charles, c'est quand même sympa. Et là, si vous avez réfléchi à ce qu'il allait, normalement c'est maintenant que vous pouvez vous dire. La deuxième raison, c'est que je suis content de venir pour la seconde fois à Paris Jag. J'étais venu pour le quatrième anniversaire. Essentiellement, pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas du tout parisien. J'habite en province, pas de la frontière allemande, je travaille à l'étranger, dans un tout petit pays, dont la France parle souvent d'ailleurs. Pas forcément à juste titre, mais ça, ça ne nous débatte. Donc voilà, je suis super content de venir à la capitale. Je vais vous laisser à chaque phrase, on n'est pas rendu au plus. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est Java 9. Alors souvent, Java 9, on parle beaucoup des modules, surtout que c'est quand même le gros sujet, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses dans Java 9. Donc, le sujet de mon talk, c'est Java 9, module ou module. Donc, l'idée, c'est de prendre Java 9, d'enlever Jigsaw, en tout cas, de ne pas s'y intéresser, et de voir un petit peu ce qui reste. Alors, pas tout ce qui reste, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On va essayer d'en faire un... Alors, pas un tour complet, parce qu'en une heure, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, de voir un peu autre chose que Jigsaw. Alors, effectivement, on va se regarder un peu, si je vous demande ici, qu'est-ce qu'il y a dans Java 9. Tout le monde va me dire, Jigsaw, les modules, ça, tout le monde a bien compris. En plus, il y a plein de difficultés. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous êtes à peu au courant. Mais finalement, il n'y a pas que Jigsaw dans Java 9. Il y a aussi plein d'autres choses. Alors, évidemment, cette introduction des modules, alors, ça sera le seul slide sur les modules, ça va introduire un certain nombre de contraintes. Forcément, la notion de module introduit forcément des contraintes, ce qui va nous obliger à revoir un certain nombre de choses. Beaucoup de ruptures sur la visibilité, alors qu'aujourd'hui, une classe publique, on peut l'avoir dans toutes les autres classes du classe passe. Demain, ça ne sera plus vrai. Il y a quand même un gros, gros changement. En termes d'accessibilité, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup de frameworks internes ou open source qui font un usage intensif de l'API en prospection, ce qui permet d'accéder très facilement à des membres privés. Parfois, si on ne peut plus accéder à une classe publique, je voudrais s'imaginer que l'accès à un nombre privé, c'est encore pire. Plus, il va falloir aussi maintenant qu'on se mette un petit peu à réfléchir un petit peu plus sérieusement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur l'organisation de notre code. Il ne faut pas comme ça, du jour au lendemain, prendre quelque chose de mon objectif, commencer à faire des modules assez facilement sans avoir une certaine inflexion. Et puis, pour pallier quand même un petit peu à tout ça, il y aura un mode de compatibilité, alors des choses qui vont essayer de nous faire passer les choses plus ou moins facilement. Ça ne sera probablement pas facile. Mais en tout cas, la production d'un système de modules, 20 ans après, c'est forcément quelque chose de compliqué. Mais finalement, Java 9, ce n'est pas que ça. Effectivement, c'est le grand morceau, c'est le truc dont on parle énormément. Il y a vraiment énormément de choses, alors pas forcément des choses révolutionnaires, comme on a pu le connaître avec Java 8. Il y a vraiment énormément de choses qu'on va retrouver dans Java 9, un petit peu dans le langage, au niveau des API, au niveau de la plateforme et au niveau de la JVM. Et ça, c'est vraiment important, parce que souvent, quand on essaie de justifier un upgrade de JVM, on regarde essentiellement ce que les API et ce que le langage nous proposent. Ça, ce n'est pas forcément le bon choix. Ce n'est pas forcément le bon choix, parce qu'on ne peut pas résumer Java simplement à des API et à un langage. C'est aussi et surtout une JVM, une plateforme. Une JVM, alors d'aujourd'hui, c'est une machine de guerre. On ne s'en rend plus compte. Pour ceux qui ont connu Java 1.0, ou est-ce que ça fait maintenant ? Enfin, on est passé de la nuit au jour, quasiment. C'est intéressant parfois aussi de simplement s'intéresser aussi à ce que fait la JVM. Souvent, la JVM, on la voit comme une black box. C'est quelque chose, on peut exécuter du code, il se passe des choses parfois un peu étranges. Je crois forcément bien. On a vu un petit peu des exemples tout à l'heure. Mais voilà, il y a des choses intéressantes aussi qui se font. Et notamment, ce coup-ci, dans Java 9, il y a des choses qui devraient être transparentes pour nous, mais qui sont quand même phénoménales. On verra un petit peu ça tout à l'heure. Bon, forcément, toute version Java implique une JSR, voire plusieurs JSR. En l'occurrence, la 379 pour Java 9, avec un certain nombre d'autres JSR, notamment la 376 pour les menus. Mais c'est aussi 89 JEP, à l'heure d'aujourd'hui. GDK et Hansmann proposent aussi. Donc des évolutions qui ne nécessitent pas toute l'organisation, toute la mise en œuvre d'un processus de type JSR, mais qui font quand même évoluer la JVM, la plateforme, le langage ou des API. Alors j'en ai solutionné quelques-unes, parce qu'en une heure, on ne peut pas tous les parcourir. Donc j'ai essayé de prendre celles qui peuvent potentiellement être le plus intéressant pour la majorité d'entre nous. Alors, je suis Jean-Michel Doudou, je suis chez CTO, chez OXIEL Luxembourg. Donc maintenant, vous savez où je travaille. On a le petit pays étranger. Je suis un peu connu. Connu, allez, on ne va pas faire le modeste non plus. Connu parce que je suis auteur de deux didacticiels depuis pas mal de temps maintenant. J'ai arrêté de compter. On m'a demandé tout à l'heure le nombre de passes, c'est surtout le nombre d'années que j'ai arrêté de compter parce que les années passent tellement vite qu'en plus, j'arrive plus à imprémenter aussi vite que les années passent. Alors malheureusement, il y en a un que je m'adjambis par faute de temps. Et puis le deuxième, ne désespérez pas, j'espère quand même sortir une prochaine version. La grande difficulté pour moi, c'est que j'attaque plein de chapitres, gros chapitres et je n'en ai jamais aucun qui est susceptible de diffuser. Mais je vais essayer de faire un effort cet été pour fournir une version. Je fais aussi un certain nombre de choses dans des jugs, notamment je suis co-fondateur du Red Jug, je suis aussi membre du Gat Jug dans ce groupe de Luxembourg. Et puis finalement, avec tout ça, il y a trois ans, j'ai été élu Jala Champion. C'est pour moi une source de grande fierté parce que voilà, je pense que José peut confirmer. Que c'est une source de fierté pour toi ? Oui. Non, c'est pour toi, j'imagine quand même. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais ça, c'est un autre débat. Vous pouvez trouver mon citoyen et éventuellement, si vous ne voulez pas être spamé ou comme sur Twitter, je n'en mets que quelques-uns à peine par mois. Je ne suis pas un gros spam. Alors, de quoi on va parler ? De changements mineurs dans le langage parce qu'il y en a quand même un petit peu. Alors, pas de choses révolutionnaires, mais il y a quelques petits changements. De nouvelles API, pour une fois, pas forcément de grosses API, mais de nouvelles API. Des évolutions dans les amies existantes. Notamment des petits compléments sur ce qu'on a pu proposer dans Java 8 au niveau des streams et des optionnales. La vision des outils du JDK. Des améliorations dans les JDM. Et là, vous verrez qu'il y a quand même des choses sympas. Plus un certain nombre de choses dont je ne parlerai pas, mais qui peuvent aussi avoir pas mal d'impact. Le support de standard. Ça aussi, ça peut être intéressant. Des choses qu'on a, en tout cas, que moi, j'attendais depuis 130. Des fonctionnalités diverses. Des fonctionnalités dépréquétides ou retirées. Parce que ça, maintenant, il va falloir commencer à s'y habituer. On n'y était pas habitués, mais maintenant, à partir de Java 9, il y a des choses qui vont être enlevées. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On avait des choses dépréquétides qu'on traîne, qui sont dépréquétides depuis Java 1 pour 1. Et qu'on a toujours. Ah, on va peut-être avoir des petits changements. Et puis, alors, là, c'est un petit peu enlogré, mais ça, c'est un avis perso. On a aussi quelques fonctionnalités qui étaient historiquement prévues et qui sont malheureusement reportées. Alors, au niveau des changements mineurs dans le langage, on a une JEP, la 213, qui apporte quelques petites améliorations au langage de deux ordres. Le premier, on a un petit rodicat de choses issues du projet COIN qui n'avaient pas été livrées. Donc, le projet COIN, c'est quand même ce qui a fait les évolutions du langage en 27. On va avoir la possibilité d'étendre l'utilisation de l'adaptation Axel-Barag sur des méthodes privées. On a l'utilisation de l'opérateur diamant dans des classes anonymes. Et on a aussi une légère amélioration sur l'utilisation du travail des ressources. Et puis, on a deux autres améliorations. Alors, la première, je ne sais pas si c'est une amélioration. Ce serait peut-être plutôt une régression. Mais maintenant, le caractère underscore va devenir un mot-clé réservé du langage. On va faire ça. Et puis, on a un support des méthodes privées dans les interfaces. Ça aussi, je pense que c'est bon. Alors, le travail des ressources, il est en premier en Java 7. Par contre, son gros inconvénient, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il vous oblige à redéclarer une nouvelle variable. Et c'est cette variable-là qui va être gérée par le travail des ressources, notamment sur l'invocation de la méthode clause, puisque cette ressource doit être implémentée auto-close-event. Donc, en Java 7 et 8, on a quelque chose un petit peu comme ça. car si on passe en fin d'invocation, par exemple, en paramètre, si on veut l'utiliser avec un train de réseau sur 6, on est obligé de redéclarer une nouvelle variable, ici, fils R, et ce sera vraiment cette variable fils R qu'il faut utiliser. Au niveau de Java 8, avec une petite restriction, si la variable est finale ou effectivement finale, vous voyez ce que c'est, effectivement finale, c'est quelque chose qui a été introduit dans Java 8. vous n'êtes plus obligé de déclarer final, mais si, effectivement, vous ne réaffectez pas la valeur, il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Bon, j'avais ça dans le cas obligé. Eh bien, du coup, on n'est plus obligé de définir une nouvelle instance. On peut directement faire try et notre variable. On n'est plus obligé d'en redéfinir. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça simplifie un petit peu. Au niveau de l'opérateur diamant, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas l'utiliser dans des classes anonymes avec JapanEuf. On va pouvoir le faire. Donc, typiquement, on va pouvoir faire ce genre de choses, définir une variable de type comparateur, de type personne et directement fournir l'implémentation sans avoir à refournir le type du générique. Attention toutefois, il faut que ce type puisse être inféré par le compilateur. Typiquement, ici, alors j'ai un pauvre rapporteur qui encapsule une variante de type T. C'est vraiment pour la simplicité de l'exemple parce qu'elle ne fait pas grand chose cette classe. Typiquement, si je propose une fabrique, cette fabrique, elle va m'invoquer la création d'une nouvelle instance de type contenu. Ici, dans ce cas-là, le compilateur, il va être capable d'inférer le type. Là, je peux le faire. Par contre, dans cette fabrique-là, il est incapable de déterminer le type et là, je suis obligé, on est obligé de le remettre explicitement. De toute façon, si vous ne le faites pas, le compilateur va vous donner une erreur. Au niveau du sel barat, alors on pouvait l'utiliser sur un certain nombre de choses, essentiellement des choses qu'on ne pouvait pas redéfinir. Pourquoi ? Parce que les annotations sont héritées uniquement sur les classes pour éviter d'avoir à le refaire. Alors là, ils ont rajouté simplement la possibilité de pouvoir l'utiliser en place de ce qu'on pouvait faire à Rangera-Neuve sur les méthodes finales statiques et les constructeurs. On peut aussi le faire maintenant sur des méthodes privées. Encore une fois, si vous l'utilisez dans un petit content, vous aurez aussi une erreur de compilation. Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais finalement, ça manquait et ça n'a pas été une grosse évolution. Quelque chose qui est probablement beaucoup plus sympa, c'est que maintenant, alors déjà, avec Java 8, on pouvait avoir des méthodes par défaut et des méthodes statiques dans les interfaces. Par contre, elles étaient forcément publiques. Ce qui signifie que si on voulait partager du code par exemple entre deux méthodes, cette troisième méthode qu'on pouvait invoquer dans les deux méthodes était mécaniquement publique. Et là, quelque part, l'encapsulation en prend quand même un petit coup. Donc avec Java 9, on va être capable de définir des méthodes privées dans les interfaces qui vont nous permettre de respecter un petit peu plus l'encapsulation. Alors bien sûr, forcément, les méthodes par défaut ou les méthodes statiques ne peuvent pas être privées. Ça a du sens. D'accord ? On pourra très bien définir une méthode privée et cette méthode-là pourra être invoquée dans l'implémentation d'autres méthodes de nos interfaces. Au niveau de l'identifiant underscore, alors à l'heure d'aujourd'hui, on pouvait écrire un petit peu ce genre de choses, donc déclarer une variable et que cette variable-là s'appelle simplement underscore. Ça respecte tout à fait les spécifications de Java. Alors quand même, avec Java 8, à l'heure d'aujourd'hui, on a un petit warning. On a dit, attention, dans la prochaine version, on ne pourra plus faire ça. Et puis dans Java 8, on a une autre subtilité, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser l'underscore dans les paramètres des lambda. Là, pour le coup, on a une vraie erreur de compilée en Java 8. Et bien, en Java 9, c'est terminé. On ne peut plus utiliser l'identifier en lambda score que que soit le contexte, essentiellement parce qu'en Java 10, ça va être un nom clé qui va être utilisé notamment dans les lambda. Alors, on a de nouvelles APIs. La première API, c'est l'API Stack Working API qui est assez intéressante dans la mesure où, à l'heure d'aujourd'hui, on fait beaucoup d'architecture en gauche, qui utilisent un certain nombre de framois, qui rajoutent, quand on a une stack 13, ça s'empile. On a Tomcat, on a Starlet, on a Spring, on a un certain nombre de choses. Puis peut-être qu'un peu en haut, on a 3 ou 4 classes à nous. Ce qui fait que ça génère des gros stack 13. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les premières, c'est surtout les d'autres. C'est généralement là qui a des soucis. C'est vraiment comment utiliser un certain nombre. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on peut déjà récupérer la stack 13 et la filtrer. Sauf que le problème, c'est que ça récupère toute la stack. Obligatoirement. On obtient un super tableau, on peut le triturer derrière, mais on obtient toute la stack. L'idée de cette API-là, ça va être de parcourir, de filtrer et d'accéder aux informations de la stack 13. Normalement, que ça va se faire au travers d'un stream. Donc, il dit stream, il dit qu'à un moment donné, on va pouvoir arrêter le parcours de la stack une fois qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus être obligé de parcourir à l'intégralité de la stack. Ce qui va peut-être, probablement, nous faire gagner un petit peu de temps. Donc pour ça, on a une interface, stack walker, et notamment, on a une interface dédiée qui s'appelle stack walker stack frame, qui encartule, en fait, les informations sur une des frames de la stack. Donc on a un certain nombre de méthodes qui nous permettent d'obtenir des informations, le nom du fichier, le nom de la ligne, le nom de la méthode, un certain nombre d'informations. Et puis surtout, on a une interface, stack walker, qui est thread safe, qui propose deux choses, un certain nombre de fabriques, et des surcharges de ces fabriques-là pour obtenir une instance de type stack walker au travers de la méthode qui est l'instance. Et puis, on a une méthode walk, qui attend en paramètre une fonction qui va manipuler un stream, qui va nous permettre, effectivement, de manipuler un petit peu le contenu de ce stream qui va avoir toutes les frames de notre stack. Donc ici, vous avez un petit exemple d'utilisation. Donc j'envoque la méthode get instance, j'envoque la méthode walk, et là, je lui passe l'imprémentation de ma fonction, qui va me donner un stream, et sur ce stream-là, je peux faire un certain nombre d'opérations. Typiquement, ici, extraire les informations qui m'intéressent au travers d'une map. Donc dans cette map-là, je vais récupérer le nom de la classe, je vais la concrater avec un point, avec le nom de la méthode, rajouter des parenthèses pour qu'on voit effectivement que ce soit un nom de la méthode, deux points, et le numéro de la ligne. Je filtre tout ça pour le garder que ceux qui commencent par un package comme pour un jmdou, quelque chose, et puis pourquoi pas, je mets une limite à 10 pour éviter éventuellement de récupérer un peu trop. Et puis finalement, je collecte tout ça, c'est un stream, je collecte tout ça dans une collection, et du coup, je peux renvoyer uniquement les frames que j'ai filtrés. Alors, ce n'est plus trop la mode, mais il y a un certain nombre de choses qui sont rajoutées aussi au niveau de la gestion de certaines fonctionnalités des desstops. Pourquoi ? C'est pour arriver à améliorer en fait la portabilité des applications pour les différentes IVM, notamment sur Mac, sur les Vue, ou sur Windows. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été rajoutées pour interagir un petit peu de façon plus proche de l'hôte, notamment pour manipuler des choses sur le bureau, sur la barre de tâches, mais aussi sur les événements émis par le système. Ça peut éventuellement être intéressant. Il y a un nouveau package dans un nouveau module, forcément nouveau module, et on a des méthodes qui sont ajoutées dans la classe desstops. Attention, toutes ces fonctionnalités-là ne sont pas forcément supportées sur tous les autres. Je ne détaille pas plus si vous voulez voir, si vous êtes intéressé, allez voir la JEP, c'est la 272. Chose peut-être un petit peu plus intéressante, la JEP 266, je ne sais pas si vous avez entendu parler, actuellement, la grande mode, c'est de faire des applications réactives. En Java 9, on a une API, la Flow API, qui va fournir un ensemble minimaliste. Il faut plus voir ça comme une SPI, c'est quatre interfaces plus une classe sur laquelle vont pouvoir s'appuyer certains frameworks pour implémenter des reactive streams. Ces reactive streams, attention, n'ont rien à voir avec les streams de Java 8. L'idée, c'est que c'est un mécanisme de type publication souscription asynchrone. L'idée, c'est de pouvoir consommer des éléments d'un flux au fur et à mesure de leur disponibilité. Ce qui évite d'avoir des mécanismes de type Q, où on rencontre un certain nombre de problèmes de synchronisation, éventuellement, si le produceur ne produit pas trop d'éléments par rapport à ce que le consommateur peut consommer, on peut arriver à des situations un petit peu embêtantes. et finalement, alors ça va être, c'est juste pour vous illustrer, mais on peut voir ça comme une combinaison des patterns iterator et observeur. Alors on a sur ces quatre interfaces, la première, c'est flow producer. Pour le producteur d'éléments, il y a une seule méthode souscribe qui attend en paramètre une interface flow.subscriber. Cette interface flow.subscriber, elle permet de consommer les éléments d'un producteur. 4 méthodes on next pour demander l'élément suivant, traiter l'élément suivant. On complete, une fois que le produceur qui sera invoqué, une fois que le produceur a terminé de produire les éléments. On throwable, si jamais le produceur rencontre un problème et lève une exception. Et une méthode on soon scribe qui attend en paramètre une instance de type flow.subscription qui va nous permettre de gérer la communication entre le produceur et le consommateur au travers de deux méthodes. Une méthode cancel, qui va permettre d'interrompre le traitement ou de demander déjà initialement les produits éléments. Et enfin, la dernière interface c'est la flow.processeur. Vous pouvez la voir comme quelque chose qui va être capable de transformer un élément dans un flux. Pourquoi ? Parce que le processeur il est à la fois publisher et subscriber. Donc forcément, il va s'utiliser entre un produceur et un consumer pour éventuellement faire des transformations sur les objets. L'intérêt de ça c'est que mécaniquement ça met tout de suite en place un mécanisme de type backpressure. Et ça c'est intéressant. Le consommateur il se fera jamais déborder puisqu'il va recevoir des éléments au fur et à mesure qu'il est capable de les traiter. Et mécaniquement ça consomme aussi moins de ressources. Notamment CPU. Oh, il est beau. Alors on va commencer par subscriber parce que c'est le plus simple. Donc ici j'ai une classe qui implémente cette interface subscriber. J'ai simplement une variète de type souscription que je vais conserver. Elle m'est fournie par la méthode souscribe. Je garde une référence et sur cette souscription je demande tout de suite à me donner déjà au moins deux éléments. On next va être invoqué pour traiter un élément qui est reçu. Alors l'implémentation que j'ai faite là est très 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 basique. Je pense qu'on peut difficilement faire beaucoup plus simple mais c'est un petit peu pour vous illustrer comment ça fonctionne. Même si dans l'effet cette API là normalement elle n'est pas trop sensée pour que ce soit nous qui l'utilisons. Comme c'est plus une SPI normalement ça devrait plutôt être des API qui devraient s'appuyer dessus et qui devraient nous proposer des implémentations un petit peu plus sérieuses et complexes que ce que je vous propose. Bon là j'affiche simplement l'élément que je reçois et de nouveau je redemande éventuellement les deux prochains. Si j'ai une erreur j'affiche simplement la stack. Je m'en met pas trop. Et puis quand c'est terminé j'affiche simplement terminé. Pourquoi deux ? C'est arbitraire. Au niveau du Publishare je définis une instance de type Submission Publishare je crée une instance de mon subscriber je l'enregistre en invoquant la méthode subscribe de mon Publishare ici alors je me suis pas trop embêté j'ai créé un tableau je crée un stream sur ce tableau sur chacun des éléments je vais attendre entre 0 et 2 secondes et puis je vais simplement soumettre un élément en invoquant la méthode submit sur mon Publishare à la fin j'attends deux secondes et je ferme mon Publishare qui a rien d'extraordinaire c'est assez gros quoi si j'écoute ça rien des patrons dans tout ça mais il n'empêche qu'on a pas de synchronisation on a pas l'attente contre les stages ce sont des choses qui peuvent être intéressantes alors au niveau des évolutions dans l'API on a l'API process qui historiquement existe depuis longtemps avant Java 5 on avait la possibilité d'exécuter un processus notamment au travers de la méthode exec de runtime qui était assez pauvre avec Java 5 on a la production d'un process builder qui nous permet notamment entre autres de piloter les flux entrant et sortant de notre processus donc ça nous permet de capturer ou de rediriger ces flux ça peut être sympa mais ça reste encore limité sur un certain nombre de choses encore beaucoup de choses alors aujourd'hui si on veut essayer de faire ça notamment si on veut récupérer le PID de notre process par exemple il faut passer par des choses qui mécaniquement interagissent avec l'autre au contraire des choses qui ne sont pas forcément portables et bien avec Java 9 on a une nouvelle API au travers de l'interface process handle qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses et d'interagir de manière standard dans la JVR avec des processus de l'autre notamment on a une méthode statique current qui va nous renvoyer directement le processus courant donc le processus de la JVR et d'obtenir des informations sur ce processus là qu'elle est son PID plus un certain nombre de choses sur ces autres choses on a une autre interface process handle info qu'on peut obtenir en invoquant la méthode info de process handle qui nous permet d'obtenir à quelle heure c'était démarré quelle est le temps c'était dû consommer un certain nombre d'informations on peut obtenir le PID aussi d'un process avec une méthode PID qui a récemment changé de nom c'était le PID avant c'est juste PID on peut éventuellement forcer la terminaison du processus soit avec la méthode destroy soit destroy forcibly on peut obtenir aussi la liste de tous les processus sur le système avec all processes on peut obtenir les processus fils direct surtout de l'arborescence avec true run et descendants et puis pour des questions de compatibilité ils ont rajouté une méthode to handle dans la classe process pour obtenir un process handle sur le process géré par la classe process et puis quelque chose d'intéressant on va avoir la possibilité aussi de déclencher des traitements à la fin de l'exécution du processus au travers de deux choses au travers d'un process handler on a la méthode on exit qui va nous renvoyer un compatible feature de process handle qui va nous permettre de gérer les traitements qu'on va vouloir exécuter et pareil dans process ils ont rajouté aussi une méthode on exit qui nous renvoie un compatible feature ceci de process attention ça ne va y passe pas les règles de l'OS si vous êtes sous Linux que vous exécutez quelque chose dans une autre lambda et que vous essayez d'impatter un processus root la JPM elle ne va pas pas y passer ça heureusement donc effectivement l'OS peut vous empêcher de demander la suppression d'un processus ou l'obtention d'informations sur certains processus ça c'est dans la JEP 102 j'ai un peu de code alors qu'est-ce que je vais faire je vais simplement récupérer le processus courant donc celui que je vais lancer dans la JPM je vais demander la récupération des infos et je vais afficher certaines infos le PID des arguments la commande qui est lancée la ligne de commande éventuellement depuis quand il est démarré quelle est la quantité de CPU consommée et quel est le user qui a lancé le processus je peux aussi obtenir la liste de tous les processus et là j'obtiens un stream donc derrière je peux faire des choses notamment filtrer là en l'occurrence je vais filtrer pour ne garder que toutes les applications de type JavaW donc en fait les JVM et je vais simplement afficher de nouveau l'information notamment quelle est la commande correspondante et puis sur le dernier exemple je vais simplement invoquer une méthode et que fait cette méthode en fait elle va lancer un nouveau processus elle va simplement lancer une commande lancer une JVM pour demander la version donc c'est quelque chose qui va s'arrêter assez rapidement je dévoile le processus je récupère le handle et là en fait je vais lui associer au travers de la méthode dans l'exit je vais récupérer un compatible feature et je vais pouvoir lui ajouter des traitements à ces traitements là juste un petit peu avant j'attends la fin du process avec la méthode get ici je vérifie qu'il est bien arrêté et effectivement ici en avocant la méthode zaccept compatible feature je peux simplement ici afficher le processus est stoppé ici j'exécute un petit peu tout ça ici je récupère les informations dans mon process je vois aussi la commande qui a été lancée je vois que j'ai pas d'argument je vois à partir de quelle heure il est démarré quelle est la quantité de CPU consommée bon là forcément il n'y en a pas beaucoup et puis je vois que c'est moi qui ai démarré ce processus là vous vous rappelez je récupérais toutes les JVM il y en a deux il y en a deux parce qu'il y a mon éclipse et puis il y a la JVM qui a été lancée pour exécuter le code et puis sur le dernier exemple je démarre la JVM qui demande la version j'ai récupéré le flux donc j'affiche le flux donc on voit qu'effectivement le flux de sortie je vois qu'effectivement bon je suis déjà 29 ça m'affiche un certain nombre d'informations les informations obtenues suite à la demande avec l'option tirée version on voit qu'effectivement ici le processus s'est bien terminé et qu'il a exécuté le code fourni dans le Anzen de mon Completed of Feature ça peut être intéressant d'exécuter des traitements à la fin de l'exécution du process plutôt que d'avoir à faire des choses qui poussent qui regardent si le processus est toujours en vie ou pas dans la JVM 269 alors rien de révolutionnaire mais alors aujourd'hui on n'a pas de solution simple pour créer des instances immuables de nos collections alors historiquement on fait un petit peu ce genre de choses on crée une collection on ajoute des éléments et puis on invoque la méthode immodifiable set ici en l'occurrence de la classe collections alors on peut faire d'autres choses pas forcément mieux mais en tout cas on peut par exemple créer une liste à partir d'un tableau pour l'insérer dans un H7 pour le rendre de nouveau non modifiable on peut faire aussi ce genre de choses utiliser les doubles à collades alors je ne sais pas si synthétiquement c'est plus intéressant mais en tout cas ça va nous créer une classe anonyme et puis avec Java 8 on peut utiliser un peu les streams aussi si vous regardez finalement en termes de quantité de code produite on est à peu près sur des choses quand même un peu similaires après c'est un peu une question de choix sur lequel on veut utiliser tu peux faire un collecting en zen également encore plus lisible oui enfin l'idée c'est pas de rendre lisible c'est d'arriver à rendre plus lisible là je vous ai donné les solutions jusqu'à Java 8 vous voyez qu'on n'a pas forcément des choses satisfaisantes l'idée avec Java 9 dans cette JEP 269 ça va être de fournir des fabriques statiques dans trois interfaces les 7 et les maps pour pallier au fait qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas de syntaxe littérale pour définir des collections immuables comme on peut le trouver dans d'autres langages finalement au travers de ces fabriques là ça va nous faciliter la création d'instances immuables de nos collections alors on a 12 surcharges de la méthode off une qui attend zéro élément un élément jusqu'à 10 éléments et puis un tableau de parables si vous voulez savoir pourquoi c'est parce que généralement c'est bien plus intéressant quand on a un nombre fixe d'éléments de dépasser un par un plutôt que d'avoir à traiter systématiquement un tableau c'est tout bête alors bien sûr à un moment donné il faut arrêter parce qu'on ne peut pas passer 20 paramètres donc à un moment donné il faut faire un parable là ici le choix a été fait d'avoir 0 ou 10 et puis ce qui nous fait déjà 11 surcharges et la deuxième c'est un parable et du coup en fait le petit exemple du slide précédent on a ça maintenant dans Java 9 donc là on est vraiment sur quelque chose d'un peu sympa sans avoir à toucher au langage ou à rajouter des éléments supplémentaires dans le langage le problème de ça pardon le problème de ça c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes sur l'instance qu'on obtient notamment on n'a pas la main sur l'instance obtenue d'accord c'est une implémentation fournie par la JVM elle-même qui grosso modo c'est une inner class statique d'une class java-utile de Mutable Collections je ne sais pas la java-utile on ne la trouvera pas c'est des value-based elles sont serialisables si les éléments contenus dans la collection sont serialisables et vraiment dans les vraies contraintes on a un null pointer exception si jamais vous passez null dans un des éléments de la méthode off pour des listes et des sets ou si vous passez null comme clé ou comme valeur dans les mains autre petite chose vous allez remarquer que dans ce code là on n'a pas de type dédié on est sur une interface F7 on n'a pas moyen facilement de savoir qu'elle est immuable l'idée c'est d'utiliser une convention de nommage puisqu'on n'a pas de type dédié qu'on peut trouver en voie-là par exemple l'idée ça peut être simplement de dire que ma variable je la suffixe par immuable pour effectivement préciser ça peut vous éviter d'avoir si vous invoquez des méthodes qui font des modifications d'avoir des runtime exceptions qui sont montés au niveau des évolutions d'optional on a trois nouvelles méthodes une méthode stream qui va nous renvoyer un stream vide ou la valeur contenue d'optional on obtient en fait un stream vide ou avec un élément pour se lui encapsuler dans l'optional on a une méthode or qui attend au paramètre un supplier d'un optional l'idée c'est quoi c'est que si on a une valeur présente alors on renvoie un optional qui encapsule la valeur sinon on renvoie l'optional qui est fournie par le supplier passant par un et la dernière qui se présente en else qui attend deux paramètres un consumer et un renewable l'idée c'est que si on a une valeur c'est le consumer qui va être exécuté sinon c'est le renewable au niveau de la pay stream on a quatre nouvelles méthodes les deux premières elles sont un petit peu complémentaires à limit escape le problème de limit escape alors aujourd'hui c'est que vous êtes obligés de donner une valeur littérale je veux limiter à tant d'éléments ou je veux ignorer tant d'éléments c'est pas toujours facile de savoir combien on veut précisément d'une manière numérique donc on a deux nouvelles méthodes par rapport à ça on a une méthode take while qui va attendre un predicate et qui renvoie en fait les éléments du stream tant que le predicate est vérifié par contre dès que le predicate passe à false tous les autres éléments vont être ignorés dans le stream de sortie donc typiquement ici je crée un stream infini de 0 et j'ai un nombre de 1 et je dis take while n strictement inférieur à 10 je les affiche simplement donc effectivement j'ai bien des valeurs de 0 à 9 j'ai la méthode opposée drop while qui finalement va ignorer des éléments tant que le predicate est vérifié et encore une fois dès que la valeur du predicate va passer à false on va reprendre les éléments donc là typiquement si je reprends un stream infini pareil de 0 en fait un montant de 1 à 1 je fais un drop while ma valeur est inférieure ou égale à 9 je limite à 10 attention là je suis sur un stream infini donc à un moment donné il faut quand même que ça s'arrête je les affiche je vais avoir toutes les valeurs de 10 à 19 alors attention quand même moi je vous recommande d'utiliser ces méthodes là que sur des streams qui soient ordonnées parce que dès que la valeur du predicate change elle est plus réévaluée si vous êtes sur des éléments qui ne sont pas ordonnés alors moi dans mes exemples ça tombait bien ils étaient ordonnés puisqu'on en est de 0 et qu'on a réprimé de 1 à 1 si vos éléments ne sont pas ordonnés vous pouvez avoir des choses un peu bizarres qui vont s'effectuer parce que dès que la valeur passe à false le comportement il switch je le prends douce ou j'ignore en fonction du drop-wall ou du take-wall rien de révolutionnaire mais on a une méthode off-nullable qui va en fait nous renvoyer un stream avec l'élément ou vide s'il est nul donc effectivement c'est plus ou moins un raccourci équivalent à ça bon c'est un petit raccourci sympathique qui peut éventuellement être sympa et puis on a une nouvelle surcharge de la méthode littérée qui attend maintenant un predicate donc typiquement dans Java 8 on pouvait faire un petit peu ce genre de choses donc là je commence à 1 j'incrément de 1 à 1 je limite à 10 éléments et je les affiche et bien maintenant dans Java 9 je peux écrire quelque chose de similaire simplement en introduisant en deuxième paramètre un predicate qui va arrêter la génération dès que le predicate est validé donc ici typiquement je lui dis ben écoute tu t'arrêtes dès que i est exactement inférieur ou égal à 10 alors dans cet exemple là vous allez me dire que c'est un petit peu plus de caractère mais l'intérêt c'est que c'est un predicate donc ça peut être des choses un petit peu plus complexes dans les expressions qu'on peut fournir donc ça peut parfois être intéressant encore une fois plutôt d'avoir un limite 10 et dans les deux cas ça m'affiche tous les chiffres de 1 à 10 alors quelque chose qui peut éventuellement paraître un peu transparent elle est assez intéressante cette jeppe là parce qu'elle n'est pas proposée par Boat en tout cas c'est une autre société Azul pour ne pas la nommer qui a proposé cette jeppe là qui a été retenue l'intérêt de cette jeppe là c'est quoi ? c'est qu'on a ajouté une méthode dans la classe thread il y a quand même des choses en java qu'on évite un petit peu sur des classes un petit peu stratégiques on évite d'y toucher parce que c'est quand même des classes qu'on utilise un peu beaucoup en tout cas ça a été validé et c'est même utilisé à l'heure d'aujourd'hui alors là c'est bizarrement quand on regarde l'implémentation sans avoir le code de cette méthode là parce que quand on lit la description ça paraît super intéressant on va voir le code et il n'y a rien l'implémentation de la méthode est vide alors on se dit chouette quand même une jet qui fait quand même alors l'implémentation est vide mais il y a une petite annotation à dot spot un tracing candidate et c'est elle qui va faire opérer la magie et cette magie en fait ça va être éventuellement de réduire la consommation CPU quand un thread attend parce que quand un thread attend il consomme de la CPU et qu'il se réveille de temps en temps pour se rendre compte est-ce que je dois me réveiller ou pas ça consomme quand même un peu de CPU donc notamment quand on a des boucles d'attente dans les threads ça on le fait quand même assez souvent ça peut éventuellement améliorer les performances alors comment ça marche c'est un petit peu une petite subtilité de la JVM et en l'occurrence de la JVM hotspot l'idée c'est que le compilateur C2 donc celui qui compile vraiment du code natif au bout d'un certain nombre d'itérations il va être capable éventuellement en fonction du processeur d'exploiter des instructions spécifiques au processeur pour réduire cette quantité de CPU pour ce moment et c'est notamment en tout cas sur les Intel 86 on a une instruction de pause il va être capable de l'exploiter pour info c'est déjà actuellement utilisé dans plusieurs places du JDK notamment Fraser Stample Lock et Synchronous Q c'est la JVM 285 alors on a des vis à jour c'est Azul qui l'a proposé c'est ça ? ouais c'est Azul qui l'a proposé ah ouais et ça a été validé moi je pense que le tour de force a vraiment été de faire évoluer ce rêve on a certaines vis à jour des outils du JDK alors la première c'est que l'organisation des fichiers dans le JDK et le JRE elle change avant JVM 29 quand on avait un JDK on avait un JRE qui était inclus dans un sous-répertoire JRE donc on avait un petit peu cette arborescence là on avait non j ah on avait cette arborescence là ici dans le répertoire on avait des outils dédiés au développement à le populateur notamment on avait le JRE qui contenait aussi une arborescence notamment à la JVM par exemple dans le répertoire où on retrouvait notre appellement JRA et puis on avait aussi le 2.jra pour accéder à la programmation ou un certain nombre de choses dans le répertoire du JDK et puis assez bizarrement on avait aussi certaines commandes du JRE qui étaient un petit peu dupliquées dans les répertoires du JRE et bien avec JRA 9 ils ont aplani complètement la structure des répertoires alors attention on parle vraiment bien de l'organisation des fichiers vous pouvez toujours télécharger un JDK et un JRE sauf que maintenant que vous téléchargez l'un ou l'autre vous vous retrouvez sur la même arborescence du répertoire bien sûr dans le répertoire BIM si vous êtes sur un JRE vous n'aurez que la JVM si vous êtes sur un JDK vous aurez non seulement la JVM mais aussi le compilateur et tous les outils pour avoir à nos dispositions donc en fait ils ont complètement réorganisé de la même manière le JDK et le JRE avec bien sûr maintenant certaines choses particulières notamment liées à JIGSO notamment son répertoire JMOT et puis la suppression alors pas encore tout à fait de tous mais en tout cas des principaux JAR notamment le RT.JAR et le TOOLS.JAR puisque maintenant c'est des modules on a aussi un certain nombre de mécanismes qui ont été retirés essentiellement parce qu'ils n'ont plus de raison d'être avec les modules maintenant donc notamment le mécanisme Endorse je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé mais ça vous permettait de remplacer certaines API livrées en standard dans le RT.JAR notamment Jaxby si vous vouliez upgrader Jaxby il fallait passer un petit peu par ce mécanisme là pour faire des choses on avait aussi un mécanisme d'extension qui utilisait le sous-répertoire de XT dans le sous-répertoire libre de votre JRE c'est pareil il est retiré plus de raison d'être non plus et puis bien sûr les principaux fichiers JAR pas tous encore sont retirés au profit maintenant des modules c'est la JEP 220 quelque chose qui est intéressant aussi proposé par la JEP 293 c'est en fait une remise à plat ou en tout cas une définition maintenant de comment on va pouvoir exprimer des options sur les lignes de commande des outils fournis par Java alors aujourd'hui c'est un peu la plaie chaque outil a un petit peu sa solution donc on retrouve plein de choses complètement spécifiques à chaque outil notamment quand on a des versions longues de nos options soit 1- soit 2- le nom parfois il est séparé par 1- ou pas du tout sur les options courtes ça peut être une lettre ou deux lettres et puis quand on veut préciser une valeur des fois c'est un égal des fois c'est un espace et puis franchement le couple pour moi c'est que quand vous voulez de l'aide sur certaines commandes c'est pas toujours la même option des fois tirer l des fois tirer tirer l des fois tirer point d'interrogation donc on est sur quelque chose où on y va un petit peu chacun de ses petites options et bien la proposition de cette JEP là c'est d'harmoniser alors on verra les nouvelles options pourquoi ? parce qu'il ne faut pas casser la compatibilité alors sur un style qui s'inspire très fortement de GNU donc sans suivre la casse les options commencent par un tirer tirer chaque mot est séparé par un tirer les valeurs sont séparées par un espace ou un égal donc typiquement quand on veut préciser notre module passe ça respecte bien cette nouvelle spécification on est sur tirer tirer module tirer passe espace et le mot des chemins pour y récupérer le module les options courtes c'est forcément un seul caractère il doit forcément ne commencer que par un seul tirer peuvent éventuellement être regroupées et qu'on ici si on fait tirer E A ça veut dire que maintenant on aura l'option E et A et les valeurs sont séparées par un espace ou ça suit immédiatement la définition de l'option courte au niveau des valeurs on les sépare toujours par des virgules sauf pour les fichiers ça ça va pas changer toujours le point virgule sous Windows et le deux points sous Linux quelque chose qui est important c'est que les anciennes options restent typiquement on a l'option tirer CP sur le compilateur ça sera à eux à gérer comment on fait pour introduire éventuellement une nouvelle option tirer C et tirer CP et à gérer les potentiels conflits qui pourraient exister sur les options actuelles mais en tout cas normalement à partir de maintenant toutes les nouvelles options des outils devraient rester ce format là donc on devrait être maintenant sur quelque chose de beaucoup plus homogène sur les nouvelles options bon ça c'est pas spectaculaire on avait un certain nombre de combinaisons de garbage collector qui étaient déprécutées dans Java 8 ils sont retirés dans Java 9 c'est la JEP 214 l'idée c'est quand même de simplifier un petit peu la JVM surtout que je pense qu'il y a tout le monde qui doit utiliser ces options là notamment avec des JVM assez récentes quelque chose qui peut être sympa aussi c'est la façon dont on peut pouvoir compiler du code source avec le compilateur typiquement dans Java 8 on est capable de compiler ce code là pourtant ce code là si vous regardez bien je définis une variable qui s'appelle acert alors depuis Java 4 c'est un mot clé réservé de Java et bien ça ça se compile quand même avec un compilateur Java 8 ok avec une petite subtilité c'est qu'il faut effectivement de préciser avec option-source 1.3 que ce qu'on compile on veut code 1.3 alors vous remarquerez quand même qu'il me donne la warning en disant oula attention on a 24 ça va piquer mais alors d'aujourd'hui on est tout à fait capable de compiler du code 1.3 avec un compilateur Java 8 et bien ça c'est terminé avec Java 9 encore une fois pour simplifier un petit peu le compilateur il va y avoir uniquement le support de la version courante heureusement mais des trois versions précédentes si vous regardez bien si on fait 9 8 7 6 and that's all 3 tant pis là il faudra s'installer un JDK 1.3 et puis compiler typiquement ici si j'essaye de compiler avec un compilateur le compilateur Java 6 du JDK 9 du code source Java 8 je lui précise les ressources qui est à target 8 et vous voyez au passage que je suis quand même obligé de lui préciser le verset bon genre en ce cas là ah oui il n'y a pas beau du Java 8 d'accord autre chose aussi la troisième et dernière version précédente supportée si vous l'utilisez vous avez quand même un warning qui vous dit qu'en Java 10 ça sera fini puisque sur la règle de je supporte la version courante de Java 10 qui est les trois précédentes j'aurai un support de 9 8 et 7 donc en Java 10 on ne pourra plus compiler en Java 6 c'est la JEP 181 et dans la JEP 247 dans une petite simplification une option directement tiret tiret end du compilateur qui va nous permettre de prendre en compte directement le tiret source et le tiret target vous allez me dire mais à quoi ça sert ça ? et bien ça sert parce qu'on va avoir les MRJAR les multi-release Java définis dans la JEP 200 l'idée c'est qu'avant Java 9 quand on voulait compiler des classes si on voulait les compiler pour chaque version du JDK ou une version Java on était obligé de définir un jar et de compiler les classes dedans pourquoi ? parce qu'on a cette structure que là on connait tous bien maintenant au niveau des jar c'est un fichier zip qui contient une arborescence avec éventuellement nos fichiers classe éventuellement des fichiers ressources un sous-repertoire méta-inf qui contient un fichier manifest.amf qui contient éventuellement des métadonnées sur notre archive et bien avec Java 9 on va avoir la possibilité de fournir plusieurs versions d'une même classe compilée pour des versions du JDK différentes comment ça va marcher ? on va avoir la version courante à la racine telle qu'on la connait actuellement et on va avoir une arborescence particulière dans le sous-répertoire méta-inf on va avoir un sous-répertoire version avec un S et pour chaque version concernée on va avoir de nouveau potentiellement toute une arborescence avec les points de classe correspondants attention pour que ça marche il faut absolument que la propriété multi-reignisse soit passée à trous dans le manifest.mf et bien sûr il faut que votre version Java supporte ça et à l'heure d'aujourd'hui avec Java 9 et ultérieure qui le font donc on obtient un petit peu quelque chose comme ça on peut imaginer qu'ici j'ai la version Java 8 de ma classe ici j'ai une version Java 9 et ici j'ai une version Java 10 et que vont faire les outils d'ailleurs forcément il y a beaucoup d'impact dans les outils par rapport à ça et aussi dans la classe jar file l'idée c'est qu'il va aller rechercher les versions et éventuellement redescendre jusqu'à trouver la première qui correspond à la version dans laquelle on exécute le code alors bien sûr il faudra aussi que certains outils comme Maven prennent en charge ce genre de choses c'est déjà en cours ils travaillent déjà avec ça bon quelque chose dont on parle aussi beaucoup en termes d'outils c'est Jichel bon c'est sympa c'est un outil de type Ripple Read Eval Print Loop qui vous permet en fait de tester du code Java en live sans avoir à tout compiler à créer le class main c'est issu des travaux d'un projet qui s'appelle Kula historiquement et qui est maintenant intégré le programme 9 l'intérêt c'est qu'effectivement vous n'êtes plus obligé de créer une classe main vous pouvez avoir du code directement à la volée voire même définir des expressions ces expressions-là vont être affectées dans une variable avec un nom par défaut un dollar avec un nom de valeur numérique qu'on va pouvoir réutiliser bien sûr on peut gérer des exports sauvegardés faire un certain nombre de choses gérer le classe pass ce qui évite aussi potentiellement d'avoir utilisé des outils comme le Scrapbooks ou Eclipse pour ceux qui connaissent ça permettait aussi de faire des choses un peu différentes voilà on a un outil en ligne de commande fourni directement dans le JDK c'est la JEP 222 au niveau des outils retirés bon ça ne va probablement pas vous ennuyer mais l'outil Jiat qui est un outil expérimental fourni depuis Java 6 est retiré essentiellement pourquoi ? parce qu'il y a d'autres outils qui nous permettent de visualiser le WIP déjà disponible quelque chose alors bon c'est quelque chose qu'on avait mais qu'on n'aura plus on avait en Java 7 et 8 on avait un Java DB qui était finalement simplement une base d'herbi et qui était directement embarqué dans le JDK et on a son répertoire DB et bien en Java 9 on n'aura plus alors bien sûr si vous avez besoin d'une base d'herbi vous la téléchargez sur le site d'Apache et puis vous pouvez l'utiliser mais elle sera plus fournie avec les outils du JDK c'est la JEP 241 au niveau des améliorations dans les JVM là il y a vraiment des trucs sympas la première c'est qu'on va encore avoir une nouvelle façon de gérer les versions dans Java d'accord une élienne alors pour ceux qui ont commencé Java comme moi depuis le début au début c'était simple en Java 1.0 et 1.1 personne ne se posait de question et puis quand on est passé à la 1.2 jusqu'à la 1.5 il y a eu un rebonding un peu qui est passé et tout ça a été rebaptisé Java 2 d'accord on trouve encore beaucoup de Java 2 et ceux de Java 2 et 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 puis quand on est arrivé à Java 5 le problème c'est que dotnet était la version 4 et là on a eu un problème 1.4 pour nous ou 2 ça a été trop déjà et puis le concurrent qui a 6 ans de moins de nous il y a déjà la version 4 ah ça pose un problème ah et quand même on appelle ça 5 maintenant ok ouais sauf que quand même quand on regarde certaines versions indiquées en interne dans la JVM on a toujours du 1.5 quelque chose bon et puis on a une crachette Java et là on a introduit un nouveau format de version pas forcément plus clair qui sait comment ça marche le numéro de version actuel qui comprend quelque chose pourtant c'est facile enfin presque alors on a deux types de versions on a des versions non relatives à la sécurité les LUR les Limited Update Release qui sont forcément des multiples de 20 dans le troisième numéro de version et puis on a des versions relatives à la sécurité importantes des CPU Critical Patch Update et là attention c'est des valeurs multiples de 5 avec éventuellement l'âge de 1 pour garantir que la valeur est un paire tout ça se basant sur une version LUR forcément ok donc typiquement ici si ma LUR c'est un Java 7 update 40 les éventuelles CPU suivantes donc les patchs de sécurité c'est U45 plus 51 plus 55 et maintenant j'espère que vous comprenez pourquoi vous ne comprenez rien donc effectivement il était temps de fournir quelque chose d'accord ou en tout cas une autre chose donc ça se fait dans la JEP 248 ah oui il y a aussi encore une chose intéressante c'est que finalement quand bien même on a ce système de numérotation on a quand même aussi différentes représentations de cette version on va avoir du JDK 7 update 60 du 1.7.0 underscore 60 ou même du JDK 7u 60 ça va faciliter un peu les choses dans la JEP 248 ils introduisent un nouveau numéro de gestion des versions alors qu'ils s'inspirent de SEMVER c'est l'antique versioning alors c'est que de l'inspiration parce que c'est à faire quelque chose autant réinventer un peu là où on ne peut pas trop s'appuyer sur quelque chose alors c'est quasiment du SEMVER exception au fait qu'il y a un troisième niveau qui va être relatif à la sécurité donc on va avoir un numéro majeur qui fait l'objet d'une spécification bon là ça va être clair Java 9 c'est une spécification on aura Java 10 donc la version majeure ça sera 10 plus de 1.1 quelque chose donc là on va vraiment passer sur des choses plus claires au niveau du version mineure ça pourrait être des corrections de bugs ou des mises à jour d'API standard et ça par contre il va falloir s'habituer aussi parce qu'une fois qu'on va avoir les modules ça va être fini d'attendre 3 ans pour avoir quelque chose avec des modules qui seront capables de relivrer certains modules uniquement donc on devrait avoir des mises à jour beaucoup plus fréquentes un numéro qui permet d'indiquer la sécurité chose au contenu du mondial par oracle et puis un dernier numéro qui est patch qui est à la discrétion de l'implémentation du JDK et puis par rapport à tout ça dans le runtime on a une petite API qui nous permet de récupérer ces informations-là et de les exploiter éventuellement je vous laisserai à garde dans la GEP 223 il est proposé ou en tout cas c'est mis en place que G1 soit le garbage collection par défaut à utiliser dans certains cas je ne vais pas vous faire un cours sur G1 parce qu'il y a des faut beaucoup plus qu'une heure mais c'est le dernier ramasse-pied proposé par la HotSpot en tout cas implémenté et qu'on peut utiliser dont le but est de réduire les temps de pose notamment sur des livres de grande taille quand on parle de grande taille on est sur 8 ou 16 gigas plus même si grosso modo il marche quand même pas mal sur des IVM de taille inférieure l'idée de son mode de fonctionnement c'est plus de travailler sur l'intégralité d'une génération mais de découper la génération en différentes régions de taille égale et du coup de travailler uniquement sur ces régions-là avec bien sûr parfois le besoin de merger des régions enfin il y a tout un algorithme qui permet de faire ça généralement il est reconnu pour être un petit peu plus prédictif que les autres donc l'idée c'est qu'en fait il remplace le parallèle GC par défaut pour des GVM 32 et 64 bits en mode serveur quelque chose qui devrait être complètement transparent pour nous mais qui finalement est un gros impact c'est que dans la GEP 254 il change complètement le format de stockage des chaînes de caractère l'idée c'est quoi ? c'est de réduire l'empreinte mémoire requise pour les chaînes de caractère essentiellement parce que quand on regarde un heap généralement une grosse part de ce heap sert à stocker des chaînes de caractère donc jusqu'à Java 8 inclus qu'est-ce qu'on a en stockage interne ? on a un tableau de char un char sur deux octets les caractères sont codés en UTF-16 quoi qu'il arrive il a toujours été ainsi en Java alors il y avait déjà une première tentative en Java 6 qui a été avortée et notamment retirée en Java 7 avec une option qui était x-x comme on vous l'a indiqué tout à l'heure c'est quand même des options qui sont pas standards ou forcément spécifiques à la JVM à l'HotSpot ils proposaient ça et notamment cette option c'est plus use compress string le problème c'est que l'implémentation n'était pas ils n'ont pas été jusqu'au bout et parfois ça introduisait des bugs je laisse imaginer une JVM qui ne sait plus gérer les chaînes de caractère non ça s'imagine pas d'accord donc ça avait été retiré et bien avec Java 9 ils ont refait une implémentation complète et propre ce bout-ci complète et je vous laisse imaginer que les gens qui ont fait ça ça a dû les mettre un petit peu en mode flick parce que je ne sais pas si vous avez connu mais quand Oracle est arrivé une des premières choses qu'ils ont fait sans première personne c'est qu'ils ont simplement changé le nom de la JVM c'est plus une seule hotspot c'était une Oracle hotspot et là il y a la moitié de nos outils préférés qui ne marchaient plus juste en changeant un nom alors si on change le format de compréhension des chaînes de caractère je laisse imaginer que en tout cas c'est fait aujourd'hui ça marche bien donc l'idée ça va être de remplacer ce tableau de chart par un tableau de byte et d'avoir un opté supplémentaire qui permet de préciser quel est le format d'un codage alors aujourd'hui il n'y en a que deux qui sont supportés c'est soit une TF16 comme c'était avant soit le latin 1 et là ça peut être intéressant pour nous ça peut être intéressant pour nous parce que la majorité de nos caractères sauf quelques caractères un peu particuliers ils sont codent très très bien sur un seul octet et pas systématiquement sur deux donc mécaniquement si on fait que la skill dans nos chaînes de caractère on peut diviser la taille de nos chaînes de caractère par deux ça peut vraiment être intéressant aucun impact sur l'interface de la clustering donc les méthodes c'est toujours les mêmes c'est complètement transparent pour nous et si jamais au cas où ça pose des problèmes on peut désactiver ça avec l'option tirer xx de coin moins compact string et là on revient sur un mode standard où tout sera stocké sur un tableau de char et tout sera encodé en ITF6 bon quitte à changer les chaînes de caractère il faut aller jusqu'au bout donc dans la chip 280 il remplace le bytecode qui est généré par le compilateur pour concater les chaînes à l'heure d'aujourd'hui la configuration de la chaîne se fait avec un string builder sur un inbook virtual et il remplace ça par l'utilisation d'un inbook dynamique l'idée de ça c'est de se dire que dans les futures versions de Java ça leur permettra d'avoir des optimisations sans changer de bytecode c'est complètement pris en charge par le compilateur encore une fois c'est censé le transport en courbe au niveau du support de standard Java 8 ne supportait que l'unicode 6.2 avec Java 9 on a l'unicode 6.3 c'était 8 ce qui rajoute grosso modo 35 000 caractères c'est pas forcément intéressant par contre intéressant pour nous on a deux jets la jet 224 et la jet 225 qui concernent la Java 9 vous savez le truc qu'on regarde quasiment jamais et bien maintenant on a HTML5 mais quand même alors par défaut il y a une option supplémentaire dans Java 9 il faut préciser tirer HTML5 pour avoir la code pour avoir le code généré et bien sûr on a une vue déjà par package on l'avait déjà mais aussi par module et puis peut-être quelque chose plus intéressant et ça c'est la jet 225 on va pouvoir faire des recherches dans la Java 9 et c'est pas la grande classe bon on ne faut pas trop s'en slammer non plus il n'y a pas un élasticseur ou quelque chose en dessous c'est une implémentation assez basique en JavaScript mais ça marche plutôt pas mal donc typiquement maintenant on a ça donc je ne sais pas tout à l'heure je vous ai dit process handle et bien je peux directement hop on n'est plus obligé de scroller ou de rechercher ça marche sur les classes ça marche sur les méthodes ça marche sur un certain nombre de jeux de jeux de la classe ouais il a fallu attendre 20 ans pour ça donc quoi tout arrive bon ça bon c'est pas c'est pareil enfin c'est tout bête mais je pense que ça va un petit peu nous bouger et puis peut-être que maintenant on va consulter un peu plus la javale pour vérifier que quand on met un dans une option c'était pas trop ce qu'on va pardon c'était un petit c'est maintenant qu'il fallait la publie pardon bon voilà c'est pas révolutionnaire mais quand même à l'usage c'est quand même sympa bon pour ceux que ça intéresse au niveau du keystore historiquement on étudie Chicaest pour en coder c'est pas forcément un go super super fier en termes de sécurité donc maintenant ils vont remplacer par le KCS12 qui sont comme des algorithmes en termes de sécurité beaucoup plus sympas c'est la JEP 220 on a un support maintenant dans JCE de SHA3 directement fourni on n'est pas obligé d'aller chercher une implémentation tiers notamment les algorithmes SHA3 224 256 384 et 512 sont supportés directement en natif dans JCE ou dans Javaneuf bon on utilise classiquement comme on pouvait le faire avant si vous utilisez encore du SHA1 et demain pour utiliser le Javaneuf pour en passer ça pour du SHA1 JEP 287 alors quelque chose qui m'a remballé au début mais qui vous verrez qui m'a un peu laissé sur ma faim surtout que le titre de la JEP c'est simplement UTF-8 property file et là moi ça me laisse un petit peu rêveur pourquoi ? parce qu'avant Javaneuf quand on voulait encoder un fichier de properties il devait obligatoirement être encodé en ISO 8859-1 si on avait des caractères un petit peu bizarres il fallait soit les encoder nous-mêmes soit utiliser un outil qui existe depuis la nuit des temps en Java qui s'appelle native to ASCII qui fait cet encodage pro et bien dans la JEP 226 alors pour l'instant c'est limité qu'à une seule classe la classe property resource bundle on va être capable enfin cette classe est capable de charger des fichiers en UTF-8 alors vous avez bien vu que c'est pas encore tous les fichiers properties j'espère que ça viendra dans les futures versions de Java mais en tout cas cette classe là maintenant a la possibilité de lire des fichiers éventuellement en UTF-8 et si jamais elle détecte une séquence de caractère invalide elle va relire le fichier en ISO 8859-1 et vous pouvez aussi forcer la JVM à utiliser systématiquement de l'ISO 8859-1 avec l'option que je vous précise ici au niveau des fonctionnalités diverses on a la JVM 277 qui rajoute deux attributs à l'antation avec dépré-kétide alors aujourd'hui on a une antation avec dépré-kétide qu'on connait bien mais elle ne nous fournit pas d'infos parmi le fait que c'est dépré-kétide et bien là elle va être capable de nous fournir deux infos supplémentaires la première c'est fort-removel et un boolean qui va nous permettre d'indiquer si cette fonctionnalité va être retirée ou pas dans le futur donc typiquement si vous aurez un dépré-kétide fort-removel vous pouvez être quasi certain dans la future version ça sera retiré et croyez-moi ça, ça va arriver on n'y est pas habitué du tout alors aujourd'hui mais maintenant avec les modules c'est des choses qu'on va voir on va commencer à faire un peu de mélange ça va aussi peut-être nous forcer nous à prendre en compte le dépré-kétide et puis bon plus à titre d'information mais effectivement on a aussi un second attribut SINCE qui nous indique à partir de quelle version de Java c'est dépré-kétide vous évitez d'aller voir la Java 2 ils ont revu plein de notations dépré-kétides ajoutées ou modifiées dans certaines classes et puis on a un nouvel outil JTPR scan qui vous permet de chercher dans vos classes quels sont les API dépré-kétides que vous utilisez ça peut être sympa on a la GEP 11 les incubateurs modules l'idée c'est quoi ? c'est d'avoir ou d'avoir la possibilité dans le JTK de fournir des modules qui sont toujours en cours de développement qui ne sont pas encore forcément finalisés alors bien sûr ces modules là ne seront pas chargés par défaut ils vont demander leur chargement mais en tout cas ils auront la possibilité d'avoir ces modules incubateurs de bémol ces modules là sont forcément préfixés par JDK.incubator et le nom des packages exportés sont préfixés par JDK.incubator quelque chose ce qui veut dire que quand ces modules sortiront de l'incubator pour devenir des vrais modules et bien le nom de package va changer pour bien renforcer le fait qu'effectivement attention là vous allez peut-être potentiellement en production utiliser des choses qui ne sont pas forcément pas forcément stables et qui sont encore développants alors pourquoi je vous dis ça parce qu'en Java 9 il y en aura un ah pardon ça je vous l'avais déjà dit il faut demander explicitement le chargement de ces modules avec l'option tirez 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 modules pour demander le chargement de ces modules incubateurs et alors aujourd'hui il n'y en a qu'un seul en Java 9 c'est celui qui concerne l'implémentation de HTTP2 quelque chose que moi j'aurais dû on voulu voir en Java 9 que malheureusement on n'aura que sous la forme d'un incubateur en tout cas pour l'instant mais ça je ne pense pas que ça change donc du coup le module c'est jdk.incubator.http.cl au niveau des fonctionnalités des bricétides ou retirées on a l'API Applet qui est des bricétides là c'est plus bon alors là c'est plus bon je ne fais pas un regret c'est juste de la nostalgie d'accord quand j'ai commencé Java la chose la plus intéressante qu'on pouvait faire avec Java c'est de faire rebondir une petite balle dans une applet alors alors d'aujourd'hui ça paraît bonnet mais à l'époque il n'y avait pas de technologie pour faire ça Java 1.0 c'était le summum arrivé à faire bouger quelque chose dans une page HTML alors maintenant on a plein de solutions pour faire ça même l'HTML 5 c'est super facile et à remmener 20 ans en arrière on était au summum de la technologie les flacs ouais alors on arrivait à faire des choses un petit peu sympa donc forcément il y a un certain nombre d'API l'outil Applet Viewer qui bien sûr disparaît bon essentiellement pourquoi ? parce que le support des navigateurs de l'NSAPI donc le connecteur qui permet de plug-in le plugin il est déjà retiré d'un certain navigateur ou en tout cas il y a une planification pour les autres de l'enlever essentiellement pour des raisons de sécurité et ça ne sera pas remplacé forcément du coup vous ne serez plus capable de faire tourner des aplettes dans ces navigateurs alors si vous voulez rester sur du Java on est quand même des javaïstes à la base vous ne voulez pas faire du JavaScript vous voulez faire du JavaScript ou pas ? non on va essayer de garder un peu des solutions Java bon alors aujourd'hui en Java on n'a pas forcément grand chose on a Java Webstar qui connaît ? ça existe encore oui oui tu vas voir tu leur dis pourquoi je remplace ils te disent Java Webstar alors aujourd'hui il n'y a pas d'autres solutions en Java pur Java Webstar c'est du code qui va être téléchargé et exécuté en local qui se télécharge par HTTP mais qui ne tourne pas dans un navigateur il y a juste HTTP qui est utilisé pour télécharger la première version et éventuellement les updates aussi alors je ne dis pas qu'on a le meilleur des deux mondes mais en tout cas on ne tourne pas dans un navigateur voilà je vous l'ai fait très courte sur Java Webstar allez voir cette technologie si elle vous intéresse quelque chose qui est intéressant par contre vous vous rappelez que Fort Removal il n'y a pas de Fort Removal True d'accord ? en tout cas d'aujourd'hui l'API était très catide mais il n'est pas encore question de l'entrée en tout cas pas dans Java 10 on avait aussi des démos et des exemples qui étaient obsolètes non maintenus la JEP 98 me l'aura fait un sort on ne l'aura plus quelque chose qui ne va sûrement pas vous manquer non plus sauf si vous faites un peu de profiling on avait un agent particulier le JVM-TIH Prof qui nous permettait d'interagir éventuellement mais comme finalement maintenant on a plein d'autres outils pour visualiser le heap notamment Jmap ou JvisualVM pour vérifier des choses voire Flight Recorder vous ne connaissez pas cet outil jetez-y un oeil donc du coup il n'y a plus d'intérêt à avoir cet agent-là donc il est retiré par la JEP 242 au niveau des fonctionnalités reportées alors moi j'ai un certain regret là-dessus parce qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient initialement prévues dans Java 9 notamment on l'a vu un petit peu on avait cette JEP 110 qui était une réécriture complète d'un client HTTP 2 qui a déjà utilisé l'HTTP URL Connection avec qui on est content ? ok donc on devait avoir une réimplémentation complète alors l'intérêt de cette réimplémentation complète c'est qu'elle se focusait vraiment sur HTTP l'HTTP URL Connection le problème c'est qu'elle était capable de gérer potentiellement autre chose que de l'HTTP donc elle était invitable là on l'aura peut-être dans Java 10 ou alors aujourd'hui si vous voulez vraiment l'utiliser vous pouvez l'utiliser en même temps mais encore une fois le risque est péril et puis dans les choses moi que je trouve un peu dommage qu'on n'est pas dans Java 9 c'est notamment la JEP 230 qui devait fournir une implémentation d'une solution de micro benchmarking basée sur JMH je pense que ça aurait été pas mal alors bon vous pouvez toujours utiliser JMH c'est un outil qui est utilisé pour faire des micro benchmarking sur OpenJDK donc si vous avez des micro benchmarking à faire alors aujourd'hui moi je pense que c'est la solution avec un grand pour l'utiliser je pense que ça aurait été sympa que ça soit ou en tout cas qu'on ait quelque chose de similaire qui soit intégré directement dans les outils du JDK ça sera probablement peut-être pour Java 10 et puis quelque chose aussi parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on a malheureusement toujours rien pour faire du JSON en standard dans Java il était prévu normalement avec la GEP198 pour une API qui permet de faire ça et bien encore une fois elle est postponée et puis quelque chose qui était prévu aussi on devait avoir une API pour gérer les monnaies dans la JSR 354 pour l'instant c'est pareil c'est postponné conclusion alors il y a plein d'autres choses je ne vous ai pas mis la liste complète il y a des choses sympas alors qu'ils sont déjà un petit peu plus spécifiques à l'usage notamment les varandoles des choses comme ça qui peuvent vraiment être intéressants à regarder pour ceux qui font de l'XML et je vous montre un collègue qui vous intéresse brillamment on a un support enfin de l'XML Catalog si vous faites de l'XML ça ne va pas vous poser du tout mais je pense que pour ceux qui connaissent ils vont se dire enfin de nouveau quelque chose qu'on va pouvoir utiliser en standard dans la JVM plus un certain nombre de choses qui peuvent être sympas aussi jeter un coup d'oeil sur ces deux GEP la 558 et la 271 l'idée c'est de nouveau au niveau des options si vous voulez tuner un petit peu le garbage collector ou la façon pour la JVM que vous restituez un certain nombre d'informations ils ont standardisé ça ça peut être sympa plus des choses après un petit peu plus spécifiques en conclusion alors jusqu'il y a peu encore on était censé avoir Java 9 le 27 juillet c'est officiellement maintenant reporté à minima au 21 septembre sous réserve que le prochain vote soit oui on verra vous pouvez déjà télécharger les versions early access je vous ai mis une URL pour essayer on va regarder un petit peu ce qui se fait surtout que maintenant grosso modo c'est quand même un petit peu plus stabilisé il y a encore quelques mois il y a beaucoup de choses qui changeaient là on est quand même sur des choses où la date de release approchant a arrêté décalé à cause de Jigsaw mais surtout ce que je vous ai montré ça évolue quand même relativement peu maintenant donc vous pouvez éventuellement essayer essayer éventuellement les modules aussi ça peut vous donner une idée avec un support bon encore expérimental pour les trois principaux alors aujourd'hui ils sont encore en train de travailler dessus et puis quelque chose qui peut être intéressant Oracle a fait un très gros effort de documentation si vous allez à cette URL là jetez-y un oeil vous allez trouver plein de pages HTML qui vous expliquent toutes les évolutions et tous les futurs ennuis qu'on va avoir et c'est tout et c'est tout et c'est tout